Mon pays, c'est le pays des fromages, ce pays, toi et moi, on le partage, chacun son petit morceau. Ah, si Télé Matin m'était compté, il faudrait inventer de nouvelles recettes. Et Karine nous emmène entre poire et fromage aujourd'hui, c'est le cas de dire, on est en plein dedans. En plein dedans. Avec le comté, c'est-à-dire qu'on continue votre trilogie consacrée au comté. On continue la trilogie, absolument. On a commencé jeudi avec des cannellonis au comté. Comment vous dites des quoi ? Des cannellonis. Allez-y, à vous. Je n'arrive pas. Je ne peux pas, je suis bloqué sur la mâta de cannellonis. On s'en fiche, de toute façon, pour le manger, on n'a pas besoin de le prononcer. On a utilisé, si vous voulez, des fines tranches de courgettes à l'intérieur desquelles, eh bien, on a mis un pesto, mais fait avec du comté, cette fois-ci, pas de parmesan, et on a mis des morceaux de comté à l'intérieur. Ensuite, hier, je vous ai fait des blancs de poulet, tout simplement, lardés, avec du comté dedans. Mais vous savez, le comté, du genre à couler, quand on coupe, évidemment, le morceau. Vous ne me rappelez pas, ce salivage de professionnel. Et puis, alors, aujourd'hui, on est passé sur le crumble. Donc, un crumble. Si vous voulez, la base de pâte à crumble, il y aura du comté à l'intérieur, et dessous, il y aura des poires, mais du coup, c'est, oui, c'est un peu sucré-salé. Un plat complet, quoi. Un comment ? Un plat complet. Un plat complet, oui, absolument. Bon, d'ailleurs, puisqu'on parle de sucré-salé, je voulais vous dire que le comté est l'un des fromages les moins salés, avec 0,8 grammes de sel pour 100 grammes de comté. Donc, ce n'est pas énorme, c'est bien. Comme le calcium, en revanche, ces 30 grammes de comté apportent 30% des besoins en calcium pour la journée. Bon, ben, ils sont marqués, ça va. Bon, ben, retenez, retenez que vous allez être en forme. De toute façon, c'est un excellent fromage avec lequel on peut faire plein de choses, y compris vos recettes. Et les gens adorent le comté. Quand j'ai dit que je faisais le comté, là, j'ai eu des cœurs partout. Ils vous adorent, moi aussi. Oh, vous êtes trop mignons. Allez, allons-y, grand fou pour le crumble au poire et au comté. Il nous faut quatre ingrédients, seulement, je vous jure, c'est hyper facile. Pas de zeste déplacée. Quatre poires, du comté, de la farine et du beurre. Alors, vous allez commencer par préparer la pâte à crumble. Ah, pas de pot. Et pour cette pâte à crumble, on a besoin de comté râpé. Donc, vous voyez, vous prenez une belle tranche de comté, vous enlevez la croûte, vous allez râper le comté, le mettre dans un grand saladier et le mélanger. Et c'est là où c'est pas commun avec de la farine. Vous allez mélanger les deux, oui, comme on ferait une pâte à crumble et il nous faut aussi du beurre. Donc, vous allez malaxer tout ça. Il faut que ça ait la texture d'un petit sable. Oui, c'est tout. Vous adaptez un peu la farine. Oui, on est toujours du beurre. Non, monsieur Ali, à mon avis, il faut avoir quand même le coup de main parce que c'est vrai. Non, ça va, il faut travailler vite parce qu'il ne faut pas que le beurre vous fonde quand même dans les mains. Enfin, voilà. En fait, c'est le contraire. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Les poires, vous allez les éplucher et les couper en petits dés. Donc, vous faites d'abord des tranches et après, chaque tranche, vous les recoupez en tout petit dés. Et on va mettre le tout dans des petites cocottes, des petits ramekins individuels, enfin, ce que vous avez à la maison. L'essentiel, c'est un récipient qui passe au four et vous allez mettre sur le dessus cette fameuse pâte à crumble sur le dessus. Le four, il est préchauffé à 180 degrés. Il faut que les poires aient quand même le temps de cuire et que la petite pâte à crumble, si vous voulez, elle va fondre, elle va ensuite se colorer. Mais voilà, pas trop fort et un quart d'heure, un minute. Dites-le, on te rend du doigt pas trop fort. Allez-y doucement, toujours avec douceur. Et puis, si vous avez des petits cristaux sous la dent, c'est pas du sel, c'est une réaction naturelle qui s'opère dans la pâte au cours de l'affinage. C'est des petits cristaux, oui, de tyrosine. C'est ça. Absolument, c'est pas du sel. Voilà. Je peux vous dire plein de trucs, mais je crois que je suis pas toute seule. Depuis le début, je me dis, mais la poire, il ne faut pas la prendre trop juteuse quand même, non ? Parce que ça risque de s'écraser. Oui, et à la fois, c'est ce qu'on aime. Parce qu'on va avoir, si vous voulez, le côté un petit peu fondant de la poire, le croustillant avec le goût du comté. C'est ça qui est chouette, c'est le mariage des deux. Poire et comté, franchement, qu'est bonheur. C'est marrant, les filles, elles font, les cuisines, elles font, vous auriez fait quoi ? Vous auriez mis des poires ou d'autres fruits, non ? Vous ne voulez pas tester des trucs ? Non, mais j'aurais mis du miel avec du camembert aussi, ça peut être pas mal. Ah, on ne coiffe pas ? Oui, alors peut-être pas tout en même temps. Si, tout en même temps. Pourquoi pas ? Le camembert, c'est super. On se verra après l'émission. Il faut qu'on parle quand même. Donc, voilà, trois recettes, le crumble, je retiens quand même. Si on a du temps, j'ai plein de trucs à te dire. Allez-y, vite. Ah, ben voilà, 59% des Français achètent du comté. C'est-à-dire que tout le monde aime ça. On en consomme presque deux kilos par foyer. Ouais, 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 je vous assure, par an. Par jour ? Non, par an. Ouais, ouais, un kilo neuf. Je pose des questions, je m'intéresse. AOC depuis 58, AOP depuis 96. On est vraiment sur un produit, un terroir. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Comptez. Comptez. OK, ça marche. C'est fini ? Je peux continuer. Vous voulez ? Il faut 400 litres de lait pour faire 40 kilos. Une meule, voyez-vous. Après, on la pose sur de l'épicéa, vous savez. Puis c'est frotté avec une saumure. Enfin, je peux... On va s'arrêter. C'est vrai que vous maîtrisez bien le sujet. C'est gentil. Quand je fais ça, il me gronde.